bonjour à tous et bienvenue je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est d'ailleurs la première de l'année 2022 et à cette occasion je vous ai sélectionné un routeur wifi de la marque kinetic on se retrouve tout de suite pour ne rien vous cacher cela faisait un petit moment que je cherchais une solution alternative et un peu plus poussée dans les réglages pour remplacer la gestion de la partie routeur et wifi de ma petite freebox 4k non pas qu'elle soit mauvaise mais je trouve personnellement la partie wifi vraiment poussif et le management de la partie routeur vraiment trop simpliste et je dois dire que dans le grand monde des routeurs wifi il y à l'embarras du choix et de prix et qu'en cherchant un peu je me suis rendu compte que le marché est monopolisé par des mastodontes comme par exemple asus tp-link ou encore netgear le problème pour moi c'est que pour l'ensemble de ces marques je trouvais un défaut avec leurs produits comme un design un peu trop décalé pour certains modèles ou une grille tarifaire totalement hors budget pour d'autres il y a aussi la partie software qui n'était pas toujours très convaincante et puis je suis tombé totalement par hasard sur cette marque kinetic avec ce modèle le skipper mais avant de parler du produit parlons un peu de la marque du peu d'informations que j'ai pu glaner sur internet kinetic était jusqu'à 2016 un nom de gamme sous la marque six l marque qui devrait rappeler quelque chose à certains car elle est très connue pour ses équipements dédiés dans le monde professionnel et donc depuis 2017 elle est devenue une marque à part entière où elle était principalement vendu dans les pays de l'est comme la russie jusqu'à la turquie seulement depuis 2019 kinetic décide d'attaquer le marché européen en se vendant principalement sur amazon à des tarifs très agressifs je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un de leurs modèles le modèle skipper il s'agit donc d'un routeur wifi dual band ac 1300 avec port ethernet en gigabit et technologie mesh pour étendre le réseau et commençons d'abord par le tour du propriétaire point de vue du packaging la marque propose une belle boîte cartonnée avec sur la face avant une image du produit accompagnée de ses points forts au dos de celle ci on a un grand descriptif des fonctionnalités de l'appareil aussi comme vous pouvez le remarquer l'ensemble est écrit en allemand malgré un achat sur amazon france je pense que l'explication vient du fait que la filiale kinetic europe est basée en allemagne à l'intérieur de l'emballage se trouve le routeur wifi accompagné de son bloc d'alimentation qui est au format union européenne ce qui est plutôt une bonne nouvelle est également fourni un cordon rj45 plat de 2 mètres et une notice qui est pour le coup en multilangue le routeur wifi se présente sous la forme d'un boîtier rectangulaire classique en plastique de couleur biton d'ailleurs ce code couleur employé pourrait presque faire penser à un produit xiaomi celui ci un design plutôt sommaire mais il a le mérite d'être assez discret et compact puisqu'il ne mesure que 16 cm de longueur 11 cm de largeur pour moins de 3 cm de hauteur on atteindra bien évidemment les 18 cm de haut antennes déployées sur le dessus seront présents les différents voyants d'état du routeur ainsi que le bouton du contrôle du wifi sur les flancs droite et gauche seront présents en plus des antennes pour le wifi deux ports usb ils ont une multitude de fonctions disponibles comme par exemple de pouvoir accepter des d'ongles 4g faire du partage de fichiers ou encore faire guise de serveurs d'impression sur l'arrière du routeur seront présents les deux dernières antennes wifi mais également les ports ethernet qui sont pour le coup tous en gigabit même sur l'entrée de la box ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on a une box fibre sont également présents le bouton reset d'un côté et l'entrée alimentation de l'autre au niveau des caractéristiques ce routeur est équipé d'un processeur dual core à 880 mégahertz de chez médiathèque épaulé par 128 mégaoctets de ram en ddr3 son stockage rom lui est de 128 mégaoctets également ses cinq antennes orientables et multidirectionnelle de 5 dbi chacune permettent de diffuser un wifi puissant de catégorie 5 ac 1300 soit un débit max de 400 mégabits secondes en 2 giga 4 et de 867 mégabits secondes en 5 gigahertz aussi de nombreux protocoles internes sont présents pour tirer le meilleur du réseau wifi alors entre nous l'extérieur c'est bien mais voyons maintenant l'interface de configuration et ce routeur à la particularité de tourner sur un système d'exploitation développé par la marque il s'agit de kinetic os et le premier point positif c'est qu'aussi bien la première configuration que le management par la suite se fait par une interface web ce qui est clairement un plus pour la convivialité kinetic propose bien évidemment une application mobile mais celle ci est plus orientée et monitoring qu'une réelle interface de configuration comme chez d'autres fabricants et voyons maintenant à quoi elle ressemble lorsqu'on leur veut accéder à l'interface du routeur il suffit de taper son adresse ip dans un navigateur web cela ouvrira l'interface de connexion bien évidemment lors de la première connexion il faudra exécuter l'assistant et suivre les étapes suivant l'utilisation que l'on va faire du routeur wifi pour mon exemple je vais rester sur une utilisation standard aussi lors de la configuration il sera demandé de créer un mot de passe admin je ne peux que vous conseiller de rentrer un mot de passe port si toutes les étapes de configuration ont été correctement renseignées vous devriez finir sur cette page de clôture cliquez sur terminer pour sortir de l'assistant à chaque fois que l'on se connecte à l'interface du routeur on arrive systématiquement sur le tableau de bord du système celui ci regroupe toutes les fonctions clés et permet d'avoir en un seul coup d'oeil le statut de celui ci juste en dessous de l'onglet tableau de bord système se trouve celui de surveillance du trafic et comme son nom l'indique il permet de suivre la consommation et l'activité internet pour chaque appareil connecté au routeur fonctions très pratique il permet d'avoir une visualisation du top 5 des appareils ou bien de surveiller individuellement un appareil la rubrique internet permet de gérer les entrées ce routeur peut recevoir internet via différents moyens comme par exemple le réseau câblé par dongle usb 4g ou encore par wifi esp dans la plupart des cas c'est un réseau câblé via box adsl ou fibres qui sera privilégié et c'est l'entrée 0 qui sera prévu par défaut il est même possible de configurer une deuxième entrée pour une ligne internet de secours par exemple l'onglet priorité de connexion permet de gérer les différentes sources d'entrée internet il permet aux besoins de configurer le load balancing entre les appareils connectés aux routeurs et les sources de trafic internet la rubrique mes réseaux et wifi permet de gérer les appareils locaux connectés aux routeurs et ce aussi bien en ethernet qu'en wifi alors comme son nom l'indique l'onglet liste des appareils permet de connaître tous les périphériques réseaux connectés aux kinétiques celui ci se divise d'ailleurs en trois segments appareils non enregistrés appareils enregistrés et appareils bloqués lorsqu'un appareil se connecte aux routeurs celui ci apparaîtra dans la liste des non enregistrés pour plus de réglages on doit passer par l'enregistrement de l'appareil on va prendre par exemple ce périphérique qu'on va pouvoir renommer et enregistrer une fois l'enregistrement réalisé on a la possibilité de manager chaque appareil à sa convenance pour mon exemple je vais prendre ma machine de test et pour accéder aux réglages avancés je vais cliquer sur le petit logo qui au bout de la ligne une fois dans l'interface avancée de l'appareil on aura la possibilité de modifier son nom d'hôte de gérer sa politique de connexion en gros celle ci permet ou non l'accès à internet à l'appareil de planifier éventuellement des plages horaires d'accès à internet de classer l'appareil suivant son utilisation dans notre cas on va le mettre en trafic web de limiter son débit ou encore de lui attribuer une ip fixe dans le cas où celui ci est connecté en sans fil il sera également possible de le bloquer sur une fréquence wifi et dans le cas d'une utilisation en réseau maillé on pourra l'attribuer à un plusieurs appareils kinétiques pour finir il suffira de sauvegarder l'onglet segment domestique permet de gérer les réseaux wifi 2,4 et 5 gigahertz avec une multitude de fonctions si l'on va dans les paramètres avancés des wifi on pourra modifier le nom du réseau son mot de passe et son type de protection d'ailleurs ce routeur wifi est capable de gérer le protocole de sécurité jusqu'au wpa 3 on pourra également gérer le type de wifi ou encore son numéro de canal cet onglet permet également de configurer la partie vlan ou encore dhcp du routeur quant à lui l'onglet segment invité est là pour configurer un sous réseau dédié aux invités l'onglet système wifi permet de manager la fonction réseau maillé du kinétique sur cette page apparaîtront tous les autres appareils kinétiques configurés en extension maillé la rubrique règles de réseau concentre tous les réglages qui concernent la sécurité du routeur on peut y configurer des règles dns ou encore par feu la redirection de port et le routage statique sont également de la partie aussi l'onglet acl et pour moi le réglage de cette rubrique qui a le plus d'importance en effet celui ci permet de rajouter une couche supplémentaire de sécurité sur le réseau wifi en plus du mot de passe son principe de fonctionnement est un peu comme un filtrage d'adresse mac car pour qu'un appareil se connecte au wifi sur le routeur il faudra le renseigner dans une liste blanche acl grâce à son adresse mac dans le cas contraire même avec le mot de passe wifi il se verra refuser la connexion personnellement je trouve cette fonction top surtout lorsqu'on l'on habite dans un immeuble avec beaucoup de personnes pouvant capter notre réseau wifi la rubrique gestion concentre tous les réglages qui concernent le routeur en lui même dans l'onglet paramètres du système on pourra entre autres mettre à jour le firmware de l'appareil ou encore changer le nom de celui ci on pourra également changer la vitesse des ports ethernet l'onglet applications permet de gérer les applications internes de partage de fichiers ou de téléchargement lorsqu'un disque dur ou équivalent est raccordé en usb au routeur en dessous nous avons l'onglet utilisateurs à accès celui ci permet de configurer les droits d'accès et les utilisateurs du kinetic et pour finir il reste l'onglet diagnostic qui permettra aux besoins de faire un checkup du routeur à des fins de diagnostic comme évoqué un peu avant l'application pour mobile est plus destiné à du monitoring qu'une réelle solution de configuration à la néanmoins le mérite d'être bien fait est plutôt clair on aura la possibilité d'avoir le détail de chaque appareil connecté mais également la possibilité de pouvoir manager un minimum le routeur alors mon verdict sur ce routeur wifi kinétique après plusieurs semaines de tests et l'achat d'un deuxième appareil pour étendre mon réseau je dois dire que je suis plutôt emballé par les produits kinetic et ce pour plusieurs raisons commençons par les points positifs il est clair pour moi que le gros point positif du produit et son logiciel interne kinetic os qui est de série sur tous les appareils de la marque est un régal à utiliser et à paramétrer même pour les novices il est simple clair d'utilisation et bardé de bulles d'aide pour connaître le but de chaque fonction de plus le suivi est assuré par kinetic il y a régulièrement des mises à jour autre point positif c'est la stabilité générale de l'appareil je n'ai eu pour le moment aucun bug ou plantage de celui ci au delà de ça c'est l'un des rares appareils de ce type où j'ai pu faire la partie première configuration et paramétrage sans aucun problème tout a fonctionné du premier coup même le rajout du deuxième appareil par la suite au réseau maillé n'a posé aucun souci au niveau des performances il surpasse clairement ma freebox 4k sur la partie sans fil le wifi est franchement plus véloce et je n'ai pas ressenti de ralentissement même si plusieurs appareils le sollicitent dernier point positif son prix à l'heure où je tourne cette vidéo le kinetic skipper est vendu sur amazon pour la modique somme de 45 euros et au vu des fonctionnalités haut de gamme qu'ils proposent il est pour moi la référence qualité prix du moment d'ailleurs la plage tarifaire des routeurs wifi que propose kinetic va de 25 euros à 100 euros au niveau des points négatifs j'ai beau chercher je ne trouve pas de gros points noirs au produit il y aurait bien le design qui ne va pas plaire à tout le monde mais personnellement je ne le trouve pas encore trop moche ça reste acceptable et discret comparé à certains produits concurrents le fait aussi qu'il ne soit qu'en wifi 5 peut être considéré comme un point négatif mais les performances sont néanmoins là et l'utilisation du wifi 6 ferait obligatoirement gonfler le prix de vente d'ailleurs petite information kinetic devrait sortir normalement ces modèles wifi 6 courant 2022 qui ne va pas faire de l'autre part à Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors juste une dernière petite information. Pour ceux qui utiliseraient la messagerie Telegram, Kinetic propose un bot qui est compatible avec celle-ci. Concrètement, cela permet par exemple de recevoir un message instantané à chaque fois qu'un appareil non enregistré se connecte au routeur ou encore la disponibilité d'une mise à jour. Sympa, non ? Et voilà, cette nouvelle vidéo est maintenant terminée. J'espère que la découverte de ce produit vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501